Dans cet épisode, vous verrez que Rishi et Manpri font sortir Tanvi en la cachant dans un tapis. Soudain, le tapis tombe et Kuljit voit Tanvi mais ne la reconnaît pas Rishi et Manpri lui disent qu'elle est l'amie de Tanu qui s'est évanouie après avoir bu. Ils inventent une excuse et renvoient Kuljit. Rishi demande à Manpri où ils trouveront une voiture pour emmener Tanvi. Manpri se plaint de devoir tout faire. À ce moment-là, Yvra arrive et est surpris de voir Tanvi. Manpri demande à Yvra une voiture, mais Yvra dit qu'il n'a pas été informé du plan, donc il n'en a pas organisé une. Rishi admet qu'il n'avait pas prévu cela non plus. Puis Rishi aperçoit une voiture que Paoan avait commandée. Manpri et Yvra distraient le chauffeur pour que Rishi puisse emmener Tanvi dans la voiture. Rishi part avec Tanvi tandis que Manpri et Yvra lui souhaitent bonne chance. Pendant ce temps, Noah se prépare. Soit-il accomplimente en disant qu'elle ressemble à une Américaine. Noah dit que si Sandi la voit comme ça, il deviendra fou. Soit-il remarque que Noah pense toujours à Sandi. Noah répond que Sandi l'aime et fait tout ce qu'elle demande, contrairement à Rishi, qui regarde toujours Tanvi, et Tanvi continue de le regarder. Soit-il dit à Noah qu'elle a réservé des billets de cinéma pour elle et Rishi après leur mariage. Soit-il dit que Noah ira en Amérique pendant que Tanvi restera ici et qu'ils se moqueront de Tanvi après son mariage avec Paoan. Soit-il souligne que Noah aura un solde bancaire américain, tandis que Tanvi n'aura que peu d'argent. Noah ajoute qu'il y aura beaucoup de beaux garçons en Amérique et que Tanvi n'aura que Sanoli. Noah se vante d'avoir des milliers de serviteurs et Tanvi sera elle-même une servante. Noah avoue qu'elle veut ruiner la vie de Tanvi. Soit-il et Noah descendent pour assister au mariage de Tanvi et Paoan. Rishi emmène joyeusement Tanvi. Pendant ce temps, c'est l'heure du mariage de Tanvi et Paoan. Bani amène Tanvi et tout le monde est heureux de la voir. Rano est soulagé que tout se passe bien et que Tanvi soit enfin hors de la vie de Rishi. La mère de Paoan demande pourquoi Tanvi cache son visage et dit que c'est inutile. C'est en fait à Anna à la place de Tanvi et elle est nerveuse. Bani explique que c'est leur tradition familiale et Tanvi respecte leurs valeurs. Anna est soulagée d'être en sécurité. Yuvrage et Manpri arrivent et Yuvrage est choquée de voir la marier avec Paoan, demandant à Manpri si la fille avec Rishi était Tanvi. Manpri confirme qu'il s'agissait de Tanvi et explique qu'Ana fait semblant d'être Tanvi pour donner à Rishi et Tanvi le temps de s'échapper. Anna s'inquiète de ce qui est arrivé à Tanvi et Rishi. La grand-mère surprend la conversation de Yuvrage et Manpri et révèle que l'idée d'aider Tanvi à s'échapper était la sienne. Elle dit que c'est bien que ça ait finalement fonctionné, même s'il était tard. Manpri et Yuvrage se tiennent à ses côtés pour empêcher de révéler le plan. Les rituels de mariage entre Paoan et la mariée commencent. Nea est également présente. Rano suggère à Nea, qu'elle pense être Tanu, de se reposer car elle doit également s'asseoir pour son propre mariage plus tard. Nea insiste pour assister au mariage de sa sœur, affirmant qu'elle aime beaucoup Tanvi. Bani dit à Rano qu'elle est très heureuse que Tanvi se marie, car elle craignait que cela n'arrive pas. Elle remercie Dieu que Tanvi soit arrivé. Rano demande à Manpri et Yuvrage où se trouve Rishi. Manpri ment en disant qu'il est dans le vestiaire, et Rano dit de le laisser là car il ne peut pas agir selon ses propres souhaits et ne voudrait pas assister au mariage de Paoan et Tanvi de toute façon. Le prêtre commence les rituels et demande à la mariée de poser sa main sur celle de Paoan. Ahana hésite et tout le monde regarde. Manpri dit à Yuvrage que si Ahana se marie, elle sera furieuse contre lui et sa sœur Tanvi sera également très en colère. Paoan se met en colère contre Tanvi, pensant qu'Ahana est en vie. Paoan pense qu'il devra montrer à Tanvi sa vraie personnalité aujourd'hui. Bani dit à Ahana de mettre sa main sur celle de Paoan, et Ahana s'exécute. Paoan lui attrape la main avec colère et l'avertit de ne plus l'embarrasser et d'arrêter de penser à Rishi. Paoan pense qu'il parle à Tanvi. Ahana se met en colère. Paoan lui dit qu'à partir de maintenant, elle doit l'écouter, sinon il lui fera regretter. Ahana, en colère, enlève son voile et dit à Paoan de se taire et le traiter d'irrespectueux. Tout le monde est choqué de voir Ahana au lieu de Tanvi. Paoan demande à savoir où se trouve son épouse Tanvi. Ahana lui dit que sa fiancée s'est enfuie. Tout le monde est choqué d'entendre cela. Pendant ce temps, Rishi emmène Tanvi et s'arrête pour prier. Rishi a envoyé que Dieu le soutient. Il prie, disant qu'il aime beaucoup Tanvi et demande à Dieu de les garder ensemble pour toujours. Il remercie Dieu de les avoir aidés aujourd'hui et prie pour qu'ils soient ensemble dans chaque vie. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ? Laissez un commentaire ci-dessous.